Il a eu très chaud, le président Alfa-Condé, il a eu très très chaud et notre envoyé spécial raconte heure par heure cette nuit terrible du 18 au 19 juillet 2011, plus exactement le 19 juillet avant l'aube, puisque ça a commencé vers 3h10 du matin quand le commandant Alpha-Oumar Bari d'IAOB est arrivé à hauteur de la villa présidentielle du quartier de Kipé, avec disons une cinquantaine, une soixantaine d'hommes, 6 ou 7 véhicules 4x4 et puis des gens qui étaient très lourdement armés, puisqu'ils avaient des bazookas, ils avaient des fusils à lunettes, ils avaient des mitrailleuses de 12,7 mm, ils sont installés en face de la villa présidentielle et ils ont commencé à l'arroser, en commençant justement par cette fameuse fenêtre vitrée, que tout le monde peut voir d'ailleurs de la rue, qui est celle de la chambre présidentielle. On a exfiltré le président qui, fort heureusement pour lui, dormait dans une autre chambre au rez-de-chaussée, puis dans une maison annexe, et puis les combats ont duré quand même presque une heure jusqu'à 4h du matin. Il a failli y laisser sa vie incontestablement, Alfa-Condé. La question posée maintenant est de savoir comment il va réagir, quelles seront les suites données par Alfa-Condé ? Oui, il y a eu une bonne cinquantaine d'arrestations, il y a une commission d'enquête judiciaire, une information judiciaire qui est ouverte par le parquet de Conakry, on espère que ça suivra effectivement cette voie-là. Ces Coutouré en Guinée, l'un de Sanna-Comté également, ont eux aussi échappé à des tentatives d'assassinat, et ils s'en sont sortis à d'aim, ils sont devenus dictateurs. On espère qu'Alfa-Condé, qui est un démocrate, ne sombrera pas là-dedans. Il nous dit, parce qu'on s'est entretenu avec lui, il nous dit qu'il faut calmer le jeu, la démocratie doit continuer d'avancer, mais il ajoute, nous serons implacables avec tous ceux qui ont semé la haine. C'est vrai, la haine ne mérite pas de pitié, mais elle ne doit pas aveugler celui qui la combat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.